Jamwax vous présente Photocall Créole Dans Photocall Créole, cap sur les Caraïbes en Guadeloupe à Marie-Galante, Belle-Île-en-Mer Travelling dans ces trois villes, Grandbourg Saint-Louis Et surtout, Cap-Ester Lumière au-dessus d'un personnage, un des acteurs phares de l'industrie sucrière marie-galantaise, Simon Jacotin En route vers la plage, ville de Grandbourg, lors de la journée de la mer Rendez-vous avec un promoteur de l'industrie de la santé, un ex-photographe Mémoire audiovisuelle de Marie-Galante Je suis Philippe Bavardé, je suis un ancien photographe Avec l'équipe de Yves Renard, M. de Montagnac, Jean Girard et Jean-Paul Hervieux Nous avons fait l'inventaire des arts et traditions populaires de Marie-Galante Ce qui a fait la richesse de Marie-Galante Marie-Galante a été l'île aux 100 moulins à vent Nous avions à l'époque 30 000 habitants Nous avions 16 distilleries Nous avions 5 usines à sucre La famille Jacotin portait une attention particulière sur la qualité de leurs produits Et ils avaient cette réputation qui a marqué l'économie de Marie-Galante Il était une fois, en 1910, deux frères, Paul et Louis Boulogne Deux blancs créoles achètent l'usine sucrière nommée Bernard 2250 hectares de terre, 11 habitations Après la mort de Paul Boulogne, Simon Jacotin et sa sœur épouse Gaston Molloy deviennent propriétaires de l'usine Bernard Un père blanc créole l'excès bien à ses deux enfants mulâtres, nègres Un fait très rare dans cette Guadeloupe coloniale du début du 20ème siècle D'ailleurs, les sucriers, les gentils étaient incontrôlés Parce que c'était nègre, mais ça passait pas Entre nous, les noirs et blancs, ça passait pas Même là où tu es mis là, ça peut tout ça passer Direction section Ducasse, à Grandbourg Pour une visite d'une des mémoires historiques et littéraires Qui a écrit et aussi travaillé dans l'industrie sucrière Je m'appelle Joséphine Michel Je suis né en 1925 Après la branche servie dans la marule nationale J'ai suivi des cours pour être personnel navigant De l'aéronautique en tant que française À cette époque, il y avait une certaine bourgeoisie à Marie-Alente Simon Jacquotin, c'est un aîné Il s'est engagé et il a été au service de la France Et après la guerre en 1914-1918, il est revenu à Capester Son père l'estimait beaucoup Ce qui fait que son père l'a formé au niveau de la fabrication de l'usine Au niveau administratif pour jugurer cette usine Et puis, à l'amour du papa, les enfants Jacquotin Et M. Moulois, ils ont pris la gestion de l'usine Mais alors, comme ils étaient des Noirs, des démulades On a tout fait pour leur célébrer Ils ont connu beaucoup de difficultés Et Simon tout de même a su faire son parcours À travers toutes ces difficultés Alors bien sûr, à cette époque, les Européens Le blanc en général, ils étaient tout puissants à Marie-Alente Ce sont eux qui avaient l'argent, qui avaient un peu de tout Ils reprochaient à Simon Parce que Simon, comme usinier C'était la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe Quand Moulois devenait propriétaire de sucreries Jusque-là, aucun nègre n'a été dans la gestion d'une sucrerie Il y a eu le cyclone de 1928 Il y a saccagé Et là, il fallait absolument démonter l'usine Et la transporter sur le plateau de Capistère On lui dit le Robert À l'achèvement des travaux de cette usine L'usine a été aussi baptisée Robert Et donc, il a été obligé de vendre Et le conseil général de la Guadeloupe A mis cette usine en location M. Dupont de la Martinique Après son retrait des affaires Il est rentré chez lui à l'entrée de Capistère Où il avait un boulanger D'ailleurs, c'est où j'ai été le grand visite Il était très estimé Il recevait beaucoup de gens Parfois, quand il se déplaçait Il venait à Hambourg Tous les jeunes On était content de le voir passer Et lui parlait On l'aimait bien Puisqu'il était usiné Nous sommes Section Girard, ville de Capistère À leur rencontre d'un des membres de la filiation Simon Jacotin Jacotin Huguette Je suis la propriétaire du gîte Casamangeau Simon Jacotin était l'enfant de ma grande-tante Mon grand-père, c'était M. Jacotin Joseph Dégalé Étant enfant, je le voyais toujours sous son cheval Il était assez trapu 120 kilos pour la petite histoire Quand j'étais jeune Quand maman faisait la couture Chez les Jacotins Et je jouais avec Mirette et Monette Qui étaient les deux filles de Simon Jacotin Et donc j'allais avec ma mère Dans leur belle maison Ils se trouvaient au bas de l'usine À Capistère de Marie-Galante Leur belle maison Qui a brûlé Après une grève Ce nom Jacotin m'a fait énormément de bien Et jusqu'à maintenant Parce que dès que je dis Huguette Jacotin Les gens ont dit Ah Simon, qu'est-ce que Simon était à vous ? Destination extérieure de Grandbourg En vue, l'écomusée Habitation Murat Qui fut une exploitation sucrière Fondée au milieu du XVIIe siècle Rencontre avec une personne conservatrice Du patrimoine Je représente Pierre Cafournet Je suis donc assistant De conservation principale du patrimoine Et je travaille à l'écomusée de Marie-Galante Depuis 40 ans Monsieur Simon Jacotin A été donc une personnalité Dans l'histoire de l'industrie sucrière A Marie-Galante Dans la commune de Cap-Ester C'est l'une des rares familles Aux Antilles Avoir possédé une usine Il en est de même pour la famille Toto Et la famille Bastaro à Saint-Louis La famille Jacotin était propriétaire de l'usine de Bernard Qui transformait le jus de canne en sucre et en rhum Donc la canne à sucre était plantée et récoltée dans le plateau le plus haut Qu'on appelle Léo Et cette canne à sucre était ensuite transférée en téléphérique en direction de l'usine de Bernard Habituellement cette canne était transférée en petit train Mais là, vu la topographie des lieux, il était nécessaire de mettre un téléphérique pour pouvoir transporter ces cannes Et on voit encore les édifices des téléphériques qui étaient de grands piliers en briques pour permettre d'emmener ces cannes jusqu'à l'usine Et ce sucre et ce rhum étaient exportés par bateaux qui venaient au large de la page de la feuillère Où ces bateaux étaient chargés par des bombardes Ce sont des petits canneaux qui transportaient le sucre Et les fûts de rhum étaient poussés dans la mer par des nageurs Et ensuite embarqués sur les goélettes qui les emmenaient sur un plus gros bateau Qui partaient ensuite en direction de l'Europe pour pouvoir vendre notre sucre En route vers le bord de mer, cimetière de Cap-Ester sur la tombe de Simon Jacotin Né en 1891, mort en 1966 Nous ne t'oublierons pas, ton souvenir restera vivant dans nos mémoires Charles Jacotin Jamwax vous a présenté Photofranche créole ... 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